mais sauf que ça ne s'arrête pas là maintenant ce qui est extraordinaire de si sa propre femme il aura un enfant, le signe c'est quoi il va aussi cet enfant mais sauf que dans l'annonce dans il y aura un petit détail dedans doit pénétrer va naître rapidement ici deviendra encore enceinte la période, une longue période ça va être accéléré mais ça va être mystérieux, la face cachée de Bible, le signe qui est là c'est que elle va enfanter un qui parlera avant l'âge connu l'enfant va naître l'enfant va commencer à parler directement et ça actuellement c'est que c'est pas pleurer ah pleurer oui quand il est réellement dans toutes ses facultés que les pleurs ça symbolise ça c'est pas genre mais quand il va sortir de la matrix de sa mère qui doit parler qui et des phrases qui sortira ça c'est un signe qu'on donnera pas de Wondja elle est pas possible ou tout simplement ce n'était plus possible si ça dit qu'à un moment donné ça a été possible on va dans Origines versets 23 à 24 c'était l'histoire que eux vont appeler Noah Noah dans les religions il avait un frère qui était un prêtre à un moment donné son rapport à un sexe avec son mari il se montre c'est un enfant et cet enfant sera plus tard connu sur le nom donc Kinga Boab la maman va mourir avant de donner naissance et quand elle va mourir son corps sera sur le lit allongé l'enfant va sortir de lui-même de la matrice de sa mère un bébé un nourrisson il sort comment il a fait il est sorti du plat satan il a fait passer tout ça c'est dans le livre mystérieux mais ni à moi il va s'asseoir sur le lit vous allez me dire mais est-ce que ses muscles sont assez solides ses nez les tissus sont déjà même le mystère de l'équilibre pour s'asseoir c'est en cela où on dit qu'il est né miraculeusement et quand le frère de Wumse donc qui est le mari de Wuta c'est d'ailleurs qui s'appelle Wuta Wuta qui veut dire même Wumse donc Noé va entrer dans la chambre son frère ils vont trouver le corps de sa belle corps de sa femme et l'enfant est déjà sorti du ventre il est assis il parle le bébé est en train de parler mais sauf que l'histoire d'origine 15 23-24 s'est déroulée bien la grande dérive déroulée bien avant la grande dérive parce que les fragments de continent en origine 11 c'est d'ailleurs même dans Genèse 11 U est arrivé avant et le grand la dérive est arrivée après il était déjà adulte il était déjà grand il était grand mais il n'était pas vraiment Méchisédic est né à l'époque un fragment du continent et aussi avant la grande inondation donc avant le déluge et on vous apprend quand vous tapez la guérie des fragments du continent d'autres vont donner des dates 250 millions d'années il y a eu de cela 250 millions d'autres vont donner 300 millions d'autres vont donner 240 d'autres vont donner voilà en fonction mais ici c'est 50 millions d'années là où il y a eu la dérive des fragments du continent mais Noé les patriarches existaient déjà bien avant la date qu'ils donnent ici l'homme noir et maintenant dans le livre mystérieux on vous explique nous sommes sortis Homo Erectus Homo Abilis ainsi de suite c'est quoi ce personnage ça vient d'où est-ce une invention à quel moment et pourquoi c'est là c'est venu comment qui les a accouchés c'est rien mais néanmoins quand Bumse et son frère eut fini de creuser la tombe l'enfant sortit tout seul du ventre de Wouta et il était assis sur le lit c'était un et que Melchisedec était un noir ça n'a rien il dit c'est toujours Jésus c'est une théophanie Melchisedec a eu une mère dans les bibliothèques classiques on vous dit il est sans paix sans mère il n'a pas de commencement il n'a pas de fin pas de fin écoutez vous vous réfléchissez même pas les chrétiens vous ces croyants vous réfléchissez je ne sais pas bon on va un peu raisonner raisonnons vous que vous dites que le raisonnement tout ça c'est dans le cerveau le raisonnement issu de mon cerveau et votre raisonnement à vous et vous allez voir que vous n'avez que des cerveaux primitifs le classique il est dit mot pour mot que vous allez dire que Dieu dit il est la fin apocalypse je suis l'acfa et l'oméga donc je suis le commencement et la fin et vous si vous dites vous êtes d'accord or on vous rêve que Méchis Sédèque n'a pas de commencement il n'a pas de fin donc ça dit qu'il est au dessus de Dieu vu que Dieu dit qu'il a un commencement il a une fin lui qui dit je suis le commencement et je suis la fin il n'a ni fin dans le débat s'arrête là dans la Bible il y a quelqu'un qui dépasse Dieu c'est tout Dieu et Jésus et Jésus Méchis Sédèque dépassent Dieu vu qu'il n'a pas de commencement il n'a pas de fin c'est la Bible qui le dit c'est vos propres c'est vos propres Bibles on vous dit qu'il n'a pas de père il n'a pas de mère il n'a pas de généalogie il n'a ni commencement ni fin du semblable il est rendu semblable il est rendu semblable au fils de Dieu quand on dit il est rendu mais il n'est pas quand on dit il est rendu semblable ça dit que c'est pas lui qui est le fils de Dieu et même dans les Bibles à tuer classique écoutez attentivement on va un peu parce que ces gens là vous dites que vous aimez trop utiliser les phrases on va un peu prendre le sens des mots pour les retourner d'une autre façon vous allez voir que avec la parole vous ne pouvez pas dans les Bibliques classiques on dit qu'après que Abraham fut revenu le combat le combat la guerre la bataille des rois Méchis Sédèque est venu voir Abraham à sa rencontre il lui a ramené le pain et du vin Abraham lui a donné la guime de tout et on vous dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut et il le bénit et il le bénit maintenant si quelqu'un vient avec un raisonnement et vous dit que Méchis Sédèque était le sacrificateur du Dieu très haut il était son sacrificateur ça dit qu'il était le grand prêtre de Dieu il était au-dessus de Dieu puisqu'il était le grand prêtre de Dieu vu qu'il n'a pas de commencement il n'a pas de fin il n'a pas de généalogie Jésus a une généalogie sa maman c'est Marie non vous dites que Méchis Sédèque n'a ni paix ni mer ça dit qu'il est au-dessus de Jésus dans tous les plans Dieu dit qu'il est Latfa et l'oméga Méchis Sédèque il n'est pas il est il est avant Latfa et après l'oméga c'est-à-dire il est même hors de ça ça vous voyez que vous ne comprenez rien Méchis Sédèque la vraie histoire son nom c'est King Eboam et il avait c'était un nom il est né miraculeusement et sa maman s'appelait Ruta et Wunsa et son frère eut une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison car l'enfant était assis sur le lit près du cadavre de Wuta il parlait et glorifiait Loma il parlait et glorifiait Loma donc l'enfant qui venait à peine de sortir du ventre était assis il parlait et il glorifiait Loma donc voilà le signe que Wunsa va donner à son époque par rapport à Emmanuel c'était ça le signe que Emmanuel va venir il va naître plus tôt parce que le roi a besoin du signe le roi a besoin du signe il n'a pas besoin d'attendre un an pour que le signe se réalise il n'a pas besoin d'attendre neuf mois tout ça là il a besoin d'un signe il a besoin d'être rassuré il veut la délivrance il veut quelque chose donc Wunsa va dire cette femme sa femme la prophétesse la jeune femme elle va accoucher elle mettra au monde et l'enfant étant petit il va parler dès qu'il sort il parle c'est ça le signe déjà et ça ne s'arrête pas là c'est ça le signe j'ai vu que c'est ça le signe